Salut salut ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in, le dernier qui va sortir cette année logiquement et le dernier qui concerne l'année 2023, c'est-à-dire l'année dernière. Dans ces vidéos-là, je ne vous montre pas les derniers livres que j'ai achetés, que j'ai reçus, etc. Non, je vous parle des livres que j'ai achetés il y a un an et que j'ai toujours pas lu. Voilà, j'aime bien ce concept, ça me permet de ressortir des bouquins, parfois ça me permet de me rendre compte que, de me rappeler des livres, c'est le cas d'un ou d'au moins un de ceux que je vais vous montrer. Parfois ça me permet de me rappeler que j'ai acheté précisément certains livres dans un but précis et que je les ai toujours pas lus. Ou parfois ça me permet de me rendre compte aussi que j'ai un livre qui traîne et qu'il y a un tome 2 et qu'en fait je peux pas lire parce que j'ai pas le tome 1. Voilà, mais globalement ça me permet de me remettre en mémoire tous ces bouquins parce que j'ai beaucoup plus en mémoire ceux que je viens d'acheter et que j'ai envie de lire, etc. Mais ceux-là, si je les ai achetés, c'est qu'a priori j'ai envie de les lire, tu vois. Et donc là on va faire la fin d'année, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Il n'y a pas énormément de livres, je dirais peut-être une douzaine, je les ai pas comptés et là j'ai la flemme. Mais ça va, franchement ça va, il en reste pas tant que ça, je trouve. Après j'avais été un peu raisonnable, notamment au mois d'octobre. Bon, raisonnable et pas vraiment, vous allez voir. En octobre 2023, je n'ai acquis que 3 livres. Le problème c'est que j'en ai lu aucun. Alors après c'est pas des livres que j'ai achetés, c'est pas des livres que j'ai demandé, c'est pas des livres que j'ai décidé d'acquérir. C'est des livres que j'ai eus dans une box, il me semble, dans la box Halloween de One Spin Book, un truc comme ça, je pense. Vraiment c'est 3 livres que j'ai pas voulu, que je connais même pas, enfin il y en a un que je connais et que je peux pas lire du coup. Et donc j'en ai lu aucun, tout simplement, voilà. Le premier c'est Rashomon de, je vais vraiment essayer de lire le nom de l'auteur mais je vais l'écorcher, je suis désolée, de Ryunotsuke Akutagawa, ah bah en fait c'était pas si dur, voilà. Donc c'est un tout petit livre et je sens que c'est pas vraiment mon style, mais je l'ai gardé parce que j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, un miséreux qui hésite entre le vol et la mort s'abrite de la pluie sous la porte, rachaut une ruine transformée en charnier. Dans la pénombre du crépuscule, il découvre une vieille hirsute et fantomatique en train d'arracher les cheveux des cadavres. Oh mais ça a l'air immonde, en fait c'est plusieurs petits contes, peut-être que je le cadrerais dans la pâle du mois de novembre, mais ça a l'air, ouais. Violent, étincelant, souvent terrifiant, ces brefs récits plongent le lecteur dans les ténèbres d'un Japon de légende, peuplé de sorcières, de brigands et de personnages aussi surprenants qu'inquiétants. Clairement c'est un livre pour le pumpkin, j'aurais dû le mettre dans la pâle du mois d'octobre mais je n'y ai pas pensé. Donc peut-être que je le mettrai dans la pâle du mois de novembre ou alors peut-être que je le garderai précieusement pour le pumpkin de l'année prochaine. Mais aussi comme c'est un recueil de contes, il est possible que je le cale dans la pâle du Cold Winter parce qu'en général il y a toujours une histoire de contes, contes de Noël etc. Et moi je n'ai pas de recueil de contes, donc peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas vraiment mon style, tout ce qui parle de Japon etc. C'est pas un truc qui m'attire et qui me plaît, mais bon, c'est comme ça. Le deuxième c'est La patience du diable de Maxime Chatham et donc c'est un tome 2 en fait. Donc je ne peux pas le lire, j'ai un peu du mal à comprendre que dans une box on nous mette un tome 2 mais c'est le cas. Et j'ai tenté cette saga il y a longtemps de Maxime Chatham, j'ai lu la trilogie du mal, j'ai lu les 4 tomes de la trilogie du mal. Oui je ne suis pas folle, c'est le cas, voilà. Et j'avais lu un autre petit truc, un truc qui s'appelle Carnage, je crois, tout petit. Et puis j'ai tenté autre chose de l'auteur et je n'ai jamais réussi à lire autre chose de l'auteur. Mais bon, j'ai reçu celui-là, je me suis dit peut-être que je vais retenter la saga. Le problème c'est que c'est le tome 2 et que d'autres, je ne peux pas le lire pour l'instant. Mais j'aime bien cette couverture, elle est assez flippante. Et comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous lire le résumé, pour le coup. Et le troisième et dernier pour octobre, c'est Réveille-toi de François-Xavier Dillard ou Dillard, je ne sais pas. Pareil, on est sur un bouquin que je ne connais pas, un auteur que je ne connais pas. Et autant tout ce qui va être fantaisie, fantastique, même adulte, young adulte, romantessie, etc. Je suis des chaînes bookstube qui en parlent, donc je les vois passer. Autant tout ce qui va être thriller, la seule chaîne YouTube que je suis et qui parle quand même assez régulièrement de thriller, c'est Piketty, donc de Piketty Booking. Mais celui-là, je ne me rappelle pas la vendue sur sa chaîne, donc je ne sais pas. Je vais vous lire le premier paragraphe. Basile Kaplan est un greffet du cœur qui vit reclus sans travail ni perspective. Sa seule obsession, dormir le moins possible car ses nuits sont peuplées de cauchemars. Son unique ami, Ali, le gérant d'une station-service, est passionné par les faits divers. Un soir, ce dernier lui parle du meurtre barbare d'une jeune femme. Or, ce crime atroce, c'est exactement le rêve que Basile a fait deux jours plus tôt. Et là, je l'ai gardé et je vais le tenter un jour. Mais on est sur des trucs un peu bizarres pour moi. J'aime pas tout ce qui touche aux rêves. Dès que tu fais des histoires autour des rêves, même des cauchemars, j'ai eu mal avec ça. Et puis alors, les rêves prémonitoires, bon, c'est un peu... Le problème, c'est que c'est pas un livre fantastique. Donc je peux pas me dire, ok, il y a des rêves prémonitoires, mais on est en fantastique, on est en fantaisie, c'est ok. Non, ça va être ancré dans le réel avec des rêves prémonitoires. Et ça crée une dissonance dans mon cerveau. Il aime pas du tout ce genre de trucs, mais bon, je l'ai quand même gardé et je vais quand même le tenter. Quand ? Je ne sais pas, mais un jour. On passe au mois de novembre 2023 où j'avais été beaucoup, beaucoup moins raisonnable puisque j'ai acquis pas moins de 16 livres. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait un tiers, un peu moins. C'est pas si pire, mais il faudrait quand même que j'en tente au moins un ou deux. Bon, il y en a un, je sais pourquoi je l'ai acheté, mais j'arrive pas à sauter le pas. Je vais vous expliquer. On va commencer par les 3 enquêtes thriller de nouveau. Après, depuis fin d'année dernière, voire même avant, je dirais, j'ai pas lu beaucoup de thrillers. Donc forcément, j'en ai beaucoup qui sont accumulés dans ma palle parce que j'ai continué à en acheter. J'ai lu, enfin j'ai lu pas du tout, j'ai acheté mon Sherlock Holmes, la vallée de la peur de Conan Doyle parce que je voulais avancer dans les Sherlock Holmes et les liens, etc. Et ben en fait, j'ai toujours pas fait. Voilà, et j'ai gardé l'étiquette derrière. Normalement, je retire toutes les étiquettes de tous les bouquins que j'achète d'occasion, etc. Mais celle-ci, je la garde parce que je trouve ça kitsch. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je la garde. C'est une étiquette en francs, en fait. Vous voyez, 26 francs. Bon, je l'ai payé, je sais pas combien, mais en euros. Voilà, bref. Celle-ci, je les garde, les autres, je les enlève. Voilà, c'était un Sherlock Holmes, c'était un Conan Doyle. Peut-être que je le calerais dans la palle du mois de novembre, de nouveau. Peut-être que je me challengerais de mettre quasiment que des thrillers dans la palle du mois de novembre. Ça peut être une idée. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore commencé à réfléchir à ma palle du mois de novembre, pour tout vous dire. Mais ça serait peut-être bien que je tente un truc. Alors, je sais que le challenge des thrillers, c'est au mois d'octobre, mais moi, je ne veux pas faire le challenge des thrillers au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, je lis principalement du fantastique, avec des fantômes, des trucs, etc. Et pas des thrillers. Donc, ou alors, c'est le... Non, c'est l'Octobre noir, non ? Je sais pas. Il y a un challenge au mois de novembre avec des thrillers ? Je sais qu'il y a un challenge par là autour avec des thrillers, mais je sais plus si c'est en octobre ou si c'est en novembre. D'un coup, j'ai un doute, là. Je sais plus. Faut que je me rendrai. Bref. Et je me suis aussi pris Sherlock Holmes, les mémoires de Sherlock Holmes, donc de Arthur Conan Doyle. Alors, j'ai une édition collector. Je l'ai acheté aussi d'occasion. D'ailleurs, ça colle encore un peu derrière. J'arrive pas à me débarrasser de toute la colle, mais écoutez. Bref. J'aime beaucoup cette version. Je la trouve très chou, très mignonne, etc. Le dessin est vraiment hyper cool. C'est juste que lui, je sais pas trop d'où il s'en sert dans la saga de Sherlock Holmes. Vous voyez ? Mais bon, je l'ai vu, je l'ai pris. Et au milieu, on a des pages... Enfin, pas trop au milieu, d'ailleurs. On a des pages différentes. Elles sont glacées avec des photos comme ça. Vous voyez ? Ouh là, c'est très bizarre. Très bizarre. Arthur Conan Doyle, ils sont contents. Et vraiment, les pages sont glacées. Et sur la tranche, ça se voit qu'elles sont différentes. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez le trait, là ? Ça, c'est les pages différentes, en fait. Très bizarre. Bref. Du coup, je l'ai acheté. Il faudra que je lise un jour. Parce qu'un des buts aussi de cette vidéo, c'est de peut-être me rendre compte qu'il y a certains livres, en fait, je l'irai pas. Et donc, ça sert à rien de les garder. Honnêtement, ici, je pense pas que ce sera le cas. Mais bref. Et donc, le troisième trailer policier que j'ai acheté en novembre 2023, c'est La Conjuration Primitive, de Maxime Sadam. Direct, j'ai racheté le tome 1 pour retenter la saga. Et en fait, c'est seulement quand j'ai reçu ce tome 1 que je me suis rendu compte que c'est une saga que j'avais déjà tentée. Donc là, je vais vous lire le début du résumé, puisqu'on est sur un tome 1. Et si seul le mal pouvait combattre le mal, les enquêteurs les surnomment la bête et le fantôme. Si le meurtre qu'ils commettent ne se ressemble pas, leur sauvagerie est comparable. Et que penser de cette mystérieuse signature commune, étoile E, qui écarte la piste de serial killer isolé, les tueurs se connaissent-ils ? J'ai lu la moitié du résumé, parce que je n'ai jamais le résumé en entier. C'est du Maxime Sadam. Je ne sais pas pourquoi la première fois, ce n'est pas passé avec moi. Je vais retenter, peut-être en novembre, de nouveau. Mais je le retenterai un jour, ça c'est sûr. Et après, j'ai acheté un contemporain, on va dire, et une romance, toujours en novembre. Le premier des deux que je vais vous montrer maintenant, je l'ai acheté parce que je veux relire un livre que j'ai déjà lu avant de lire celui-là. Mais j'ai peur de relire l'autre livre, et ça va me demander du temps, etc. Et donc je ne me suis toujours pas lancée, mais il faudrait que je le fasse. Donc le livre en question, c'est Va et poste une sentinelle de Harper Lee, qui est la suite de Lois en moqueur. Ne tirez pas sur Lois en moqueur. De la même autrice. J'ai adoré Ne tirez pas sur Lois en moqueur. Je l'ai lu il y a des années, je ne sais même plus si j'ai... Je crois que j'avais déjà ma chaîne, je pense que j'avais déjà ma chaîne, mais j'ai lu Ne tirez pas sur Lois en moqueur il y a des années de ça. J'ai absolument adoré ce bouquin. Et donc je vais vous lire la suite, mais je veux relire Ne tirez pas sur Lois en moqueur. En fait, je veux relire Ne tirez pas sur Lois en moqueur un jour dans ma vie. Et je me dis que le relire avant de lire le tome 2, c'est l'occasion parfaite. Parce que sinon je vais lire le tome 2, et je ne relirai probablement jamais les bouquins. Alors que là, si je relis le tome 1 avant de lire le tome 2, ça me fait une raison, entre guillemets, de relire le tome 1. Mais dans les faits, je ne me suis toujours pas lancée. Mais, voilà. Milieu des années 50, Jean-Louise Finch, dite scout, est de retour à Mekombe, sa petite ville natale de l'Alabama, pour rendre visite à son père. Atticus. Je ne sais pas combien de temps ça se passe après le tome 1, mais, voilà. Elle l'a publiée très longtemps après, parce qu'elle l'a publiée en 2015. Donc, ça fait longtemps, elle l'a sorti très très longtemps après le tome 1, mais elle l'a sorti quand même, donc, il faut que je le lise. Et le dernier livre que j'ai acheté en novembre, c'est Game of Love, pardon, le tome 1, l'enjeu, de Rachel Van Dicken. J'aime beaucoup Rachel Van Dicken, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas lu, mais je vais le tenter, voilà. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a marqué Deux frères, une jeune femme, elle ne veut pas tomber amoureuse, et pourtant. J'espère qu'on n'aura pas un triangle amoureux avec Deux frères, parce que c'est pas un truc que je suis capable de lire. Mais avec Rachel Van Dicken, peut-être que même ça, ça pourrait passer. Parce que j'adore Rachel Van Dicken, c'est des bouquins qui se lisent extrêmement vite, extrêmement bien. Mais en fait, avant de lire ce tome 1, j'ai fini d'autres sagas de l'autrice. Du coup, je n'ai toujours pas commencé celle-là. Mais je vais la commencer en jour. Et donc, on en arrive au mois de décembre 2023, où j'ai acquis 19 livres, ce qui est en fait assez raisonnable, puisque au mois de décembre, j'ouvre le calendrier de l'Avent, One Spongebook, dans lequel il y a quand même pas mal de bouquins. Donc, 19, si on enlève tout ce du calendrier, franchement, ça veut dire que j'ai été raisonnable. Et il m'en reste, je crois, 7. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Il m'en reste 7. Donc ça va, c'est pas si pire. Bon, c'est un peu plus du tiers. Mais vu que c'est en grande majorité des livres que je n'ai pas choisi d'acheter, ou que je n'ai pas demandé, c'est un peu moins ma faute, on va dire. Bref, je vais vous les montrer. Le premier, c'est donc un cas de Vincent Portugal. Lui, j'ai vraiment envie de le tenter. J'ai vraiment pas mal hâte. Je l'avais mis dans une palme, je crois, dans le courant de l'année. Mais comme j'ai mon rythme de lecture qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup ralenti sur toute une partie de l'année, eh bien, je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais plus je le vois et plus il me tente, je vais vous redire pareil. Peut-être qu'il finira dans ma palme du mois de novembre. Je ne sais pas. En plus, il n'est pas très, très long. Il fait quoi ? 220 quelques pages, un truc comme ça, je pense. Attendez, je galère. Voilà, il fait 227 pages. Franchement, ce n'est pas très long. Bon, après, il n'y a pas énormément de marge quand même. Les pages sont quand même assez remplies. Mais il ne fait même pas 230 pages. Voilà. Et puis, a priori, on est sur une histoire soleil, pyramide de Dieu, etc. Je devrais pouvoir le caler dans le Pumpkin, si vraiment je le veux. Donc, peut-être en novembre ou peut-être d'ici la fin de l'année. À voir. Là, tout ce que je vous montre, c'est des livres que j'ai eus dans le calendrier de l'avant One Spunny Book. Un cas, c'était pareil. Le suivant, c'est le cas. Et plus je le vois, plus je me dis que peut-être je ne vais pas le tenter. Mais en même temps, j'ai envie. C'est Le chant des géants de David Bride. Voilà. Donc, on est sur un roman fantasy adulte, etc. Je lis rarement sur les géants. Donc, en même temps, j'ai envie d'y aller. J'aime beaucoup la couverture. C'est con, mais du coup, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, j'ai un peu peur que ce soit un peu long et un peu lourd à lire. Je vais regarder la longueur des chapitres. Oh, ce n'est pas très long. Le chapitre fait neuf pages. Deuxième. Fais deux, quatre, six, huit. Neuf pages aussi. Je m'attendais à des chapitres plus longs. Du coup, je vais le garder. Oui, c'est aussi simple que ça. Et derrière, on n'a pas un résumé. On a un extrait. Je déteste encore plus quand on a un extrait qu'un résumé. Donc, je ne vais pas vous le lire. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a des citations en dessous. Ah, une citation de la librairie Mola à Bordeaux. Écoutez, où est une autre ? Un récit épique de batailles s'inspirant de la mythologie scandinave et des tragédies de la Grèce antique. Vu qu'on a marqué mythologie scandinave, ça serait bien que je le cale dans la pâle du Cool Winter. Parce que je galère avec tout ce qui est mythologie, du froid, de la neige, etc. Mais scandinave, ça passe, non ? Oui. Et je le dis à voix haute comme ça maintenant dans la vidéo parce que comme ça, moi, au montage, je vais m'entendre le dire et que ça va retilter dans mon cerveau. Vous voyez ? Non, mais ça va. Donc, peut-être que ce serait bien que je me souvienne de lui au moment de faire ma pâle du Cool Winter. C'est pas gagné, mais ça serait bien. Et ensuite, on a, a priori, une romance de Noël que j'ai décidé de garder et que je vais tenter, pour le coup. Donc, c'est en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Donc, c'est mon calendrier de l'amour de Emma Berthet. Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, donc. Et le résumé me... me tente. Voilà. Franchement, ça a l'air fun. Et j'espère... En fait, vu la description du personnage principal dans ce résumé, je m'attends à une jeune femme pleine de joie, pleine de vie, hyper excitée, hyper heureuse parce que c'est Noël, etc., qu'elle a son admirateur secret, machin, bidule et tout. Et donc, j'espère qu'on n'aura pas la fameuse description de « Ah là là, elle a presque 30 ans et elle est toujours célibataire, mon Dieu, elle est au bout de sa vie » parce que je ne supporte plus ce genre de description. Vraiment, ça me sort par les yeux. Je ne peux plus les voir, ces descriptions. Donc, avec ce résumé, j'ai espoir qu'on n'ait pas ça dans ce bouton-là. Et il est possible quand même que je trouve la personne principale insupportable, mais je ne sais pas. Le résumé a l'air frais et cool. Vraiment, ça me tente bien. Donc, je vais tenter. Et je ne sais pas si je vais le tenter en mode calendrier de l'avant du coup parce que je pense que c'est écrit un peu jour par jour vu qu'on lui fait un calendrier. C'est ça ? J-35, c'est le chapitre 1. J-35, ça fait quand ? Ah, les chapitres sont très courts. Oh là là, les chapitres font 3-4 pages. Mais J-34, c'est au mois de novembre, ça, du coup. Ah ouais. Mais bon, après, les chapitres sont très courts donc je pourrais rattraper, je pense. J-24, c'est le 1er décembre, logiquement. Il y a à peu près un truc comme ça. J-24, c'est quel chapitre ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît. J'arrive pas, je galère là. Je suis à J-23, je ne suis pas à trouver le J-24. Ah, J-24, ça commence au chapitre... Parce qu'il y a plusieurs chapitres à J-24. Voilà, J-25, c'est le chapitre 8. Donc, J-24, ça commence au chapitre 9. Donc, ouais, peut-être que lire en calendrier de l'Avent sur décembre, ça peut être... Ça peut être cool. Et le dernier livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent dans le Spanébook et qu'il me reste, en tout cas, c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Bénédicte. Je suppose que si on l'a eu dans le calendrier de l'Avent, c'est qu'il est... Ça se passe autour de Noël. C'est effectivement marqué jeu de piste de Noël dans le titre. Donc, voilà. Mais après, on est sur un truc d'enquête, un Cosi Mystery haletant. Alors, un Cosi Mystery et haletant, pour moi, ça ne va pas du tout ensemble. Mais bon, je l'ai quand même tenté. Je l'ai gardé précisément pour le tenter pour le colonneur de l'année d'après. C'est aussi pour ça que les livres que je reçois en décembre, ils traînent en général parce qu'au moment où je les ouvre, j'ai déjà fait ma palle du Cold Winter. Et donc, je ne vais pas changer ma palle du Cold Winter avec les livres que je reçois. Donc, du coup, ils traînent jusqu'à l'année d'après et le Cold Winter suivant. En gros, le calendrier de l'Avent One Seven Book que j'ouvre tous les ans me fait une partie de ma palle du Cold Winter de l'année d'après. Donc, forcément, ils sont toujours là. Mais je vais le tenter. Voilà. Un Cosi Mystery haletant, un roman pour les lecteurs qui n'en ont jamais assez des mystères, même à Noël. Moi, c'est le genre de lecture que je suis capable de lire et qui se passe à Noël. Donc, voyons. On a fini avec le calendrier de l'Avent One Seven Book, mais j'avais un autre calendrier de l'Avent à la dernière fait par l'une de mes amies et qui n'a pas respecté la seule consigne que je lui avais donnée. La seule consigne que je lui avais donnée, c'est par le livre. Elle a mis des livres. Techniquement, ce n'est pas vraiment un livre. C'est ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, etc. Mais bon, c'est un livre, on est d'accord. Donc, c'est 130 énigmes dignes de Sherlock Holmes que je n'ai pas fait et qu'il faudrait que je prenne le temps de faire. En fait, je ne l'ai pas fait principalement parce que je l'ai rangé dans ma palme là-bas avec mes graphiques, etc. Et ce n'est pas le genre de bouquin que je mets dans les palmes. En fait, il faudrait que je le laisse traîner là sur ma table basse pour le faire un petit peu de temps en temps. Vous voyez ? Peut-être que c'est ce que je vais faire. Je vous montre une page si vous voulez faire pause et lire le genre d'énigmes qu'il y a dedans. Voilà. Il y en a des courses, il y en a des longues. Je pense qu'il y a des versions différentes de type d'énigmes que je connais déjà. Mais j'aime bien les énigmes et tout. Donc, ouais, il faudrait que je le fasse. Je pense que je vais faire ça. Je vais les laisser traîner là et je vais le faire parce que sinon, je ne le ferai jamais. Et enfin, on a deux livres que j'ai moi-même acheté à la fin du mois. Je crois que j'avais dû faire une commande, France Loisir, un truc comme ça. Donc, j'avais acheté une chouette nommée Orion de Hélène Peters et puis en le recevant, je me suis rendu compte que c'était le tome 7 de la saga de l'apprenti vétérinaire de Jasmine. Depuis, j'ai lu le tome 1. J'essaie d'acheter le tome 2. Je ne l'ai toujours pas trouvé à l'heure où je vous parle mais j'aimerais bien l'avoir pour le mettre, le tome 2, dans ma page du mois de novembre. Donc, c'est en cours mais bon, c'est un tome 7. Je vais finir par arriver à ce tome-là et à le lire mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, il attend patiemment dans ma pâle. Et j'aime beaucoup cette saga. J'ai trouvé le tome 1 hyper chouette, hyper cool. Donc, je vais le lire un jour. Et puis, j'avais aussi commandé ce bouquin-là. Pareil, c'est un livre sur Noël. Donc, je vais le lire là en fin d'année mais je l'ai acheté il y a un an. Donc, c'est Le miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle parce que je me suis rendu compte que les romances de Noël ça ne passe absolument pas avec moi ou alors très 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 peu. Mais tout ce qui va être roman de la littérature jeunesse fantastique ou non avec Noël, ça passe. Donc, j'ai acheté celui-là. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je ne crois pas que ce soit illustré. Il y a juste des entêtes de chapitre. Est-ce que c'est les mêmes à chaque fois ? Je ne sais pas. Je vais regarder. Ah non, ce n'est pas les mêmes entêtes de chapitre à chaque fois mais à part ça, il n'est pas illustré. Et donc, on va suivre depuis le décès de sa mère. On ne peut pas dire que la vie de George soit très joyeuse. Son père s'est plongé dans le travail et ne semble jamais avoir le temps de temps à lui accorder et encore moins à Noël. Donc, on va suivre un enfant à Noël. Ça a l'air pas très joyeux quand même. Oh ! Une réécriture magique d'un chant de Noël de Charles Dickens. Mais ça, c'est parfait pour toutes les catégories du combinter où je galère là. Nickel. Vraiment nickel. Pour tout vous avouer, j'ai presque plus de batterie et ça risque de couper. Je vous ai montré tous les livres et je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501